Yo les boys c'est la vidéo update Ça commence bien 3h La pâtée, jardin, la prairie, oui Ok l'équipe Aujourd'hui on est à Besançon Regardez cette fenêtre Non mais attends On est dans le Doubs et à la frontière du Jura Si c'est pas très lent je me rappelle bien On va aller explorer Plein de spots On est déjà venu à quelques mois en amont Trouver des spots de cliff On n'a pas trouvé tant que ça Donc là on va repartir aujourd'hui Je pense qu'on va aller vers le saut du Doubs On va voir s'il y a des choses qui se sautent Et donc on va filmer tout ça Moi j'ai méga envie de chier Par contre vous qui voit tous ses pulls Et qui fait ils sont tous mauvais Oh mec j'ai un full noir Mec je vais être en full noir Il va faire 27 degrés En vrai c'est pas dangereux mais on va mourir Ah là Eh Tech Tech Ah voilà Qui se casse la gueule Oh là moi je fais pas ça Wow Ok les potes On a trouvé un super fond Tu penses que combien de mètres là ? Je pense qu'on est à l'heure 13 là Oui Par contre c'est magnifique C'est trop beau Il n'y a pas le son malheureusement Le canouille ça doit être incroyable Magnifique Ça c'est un canouille C'est incroyable All right Marco is getting ready for the 100ft backflip Oui bah oui It's gonna be reckless Bon On a descendu le pont pour aller voir la cascade qui se termine un peu plus bas On arrive pas à s'approcher assez pour voir pile de saut Mais ça a l'air quand même trop T'en penses quoi toi ? C'est effrayant Effrayant Réco gris Ouais j'avoue que Ce pont fait peur Hein Marco ? Exactement Mais il y a une belle photo de flexor à faire Il y a une belle photo de flexor à faire Sur ce truc là Mais franchement tu tombes c'est Bon Ça aurait été la photo Et là on est dans les marécages Ouais On cherche Gollum Ils sont où les truites ? Ah Où tu elles sont ou les truites ? Bon On arrive encore à un nouveau spot Une nouvelle cascade dans un cirque C'est super beau mais Pareil On ne peut pas sauter Il n'y a pas d'endroit avec du fond Il y a des barrières C'est galère Bah On laisse la curiosité nous guider On va voir ce qu'on peut trouver Hum On n'a pas trop filmé mais on a fait une petite rando Bam 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 Il y a une heure On est descendu en bas Et logiquement il y a une cascade qui coule Bon là elle était à sèche Ouais Juste là C'était magnifique Mais c'était magnifique En tout cas Très beau Petit vent C'est ouvert C'est agréable Ok Marco on est arrivé où là ? Dans un super belvédère qu'on a déjà fait Cet hiver On a le saut du Doubs Qui est plus loin par ici Et environ par là-bas On pense avoir repéré un rocher On pourrait peut-être sauter Et là ce qui nous fait un peu peur c'est quoi Marco ? C'est qu'on est pas sûr Mais peut-être que le niveau de l'eau a bien descendu là Là on voit la petite cassure blanche On va regarder les photos qu'on a fait il y a quelques mois Mais ça sera on pourra pas sauter du tout Et surtout ça on a envie de chier de ouf C'est chaud On l'a trouvé ou pas ? On l'a trouvé Alors Premier avis ? C'est vrai ? Ouais C'est Ça l'air d'être pas mal haut Quand on voit quand même Parce qu'on peut sauter hein Ohlala Mon beau Marco Où est-ce qu'on est encore allé ? Encore un endroit d'un drone Explique nous tout Matteo On est descendu au niveau de l'eau Parce que les spots là étaient trop haut On s'est rendu compte qu'il y avait pas de saut Ou ça allait escalader On va par là dans le trou En bas ça pue de ouf Mais le spot est bien gaze Donc on va essayer de tourner près du Sceau du Doux Et voir si on n'a pas quelques Quelques petites dingueries qui nous réservent Mais on espère que sinon il n'y aura pas de C'est clair Petit 5 km à refaire là Ok l'équipe Là on a descendu la vallée En direction du Sceau du Doux Il y a plus d'eau Il y a vraiment plus d'eau C'est compliqué On pense que le Sceau du Doux Va être un peu raplapla De toute façon je pense qu'on va pas le sauter Parce que c'est quand même pas mal haut Et vu qu'on n'a rien sauté depuis l'année dernière Je pense qu'on va pas être hyper chaud pour faire du 20 mètres Ce truc qu'on a jamais fait Ce gros truc là Et bien il a bien perdu en hauteur En profondeur En niveau d'eau quoi Comme on va dire Et du coup Je pense que tous les endroits sont pas ouf Pour sauter On va voir S'il y a rien aujourd'hui On essaiera de trouver des endroits dans le Jura demain Et en espérant qu'on trouve des endroits cool Avec de l'eau bien bleue Tout à l'heure on a pas filmé Mais on avait trouvé un endroit avec de l'eau turbo bleue On s'est pas baigné Et là on aimerait bien se baigner L'eau elle est gaze Ca pue poisson C'est nul Ok Marco On est arrivé A la cascade On a été mauvaise langue Il y a un peu plus d'eau que ce qu'on pensait Ouais Mais ça reste haut Ca reste haut Du coup là il y a 27 mètres depuis la plateforme là Je pense qu'on va essayer de descendre là Pour voir si déjà on trouve ça haut Bon Marco il veut pas sauter Moi je sens pas trop de sauter de là De le sauter d'ici Je pense que ça doit faire un 18 mètres Et là je me sens plus le faire En vrai je me tape Parce que je me dis que je pourrais peut-être pas le refaire à un autre moment C'est en figure juste en sautant straight Ca pourrait le faire mais putain ça fait quand même peur C'est là derrière Ok Marco Un petit update en point 18 Kevin Cliff Alors le saut il est possible pour Matteo Je le sens bien Je le sens bien Un petit problème C'est que pour faire le tour du spot Pour trouver ou pour remonter C'est En vrai on a pas très bien filmé Mais c'est très abrupt C'est vraiment des gorges Et pour que Marco descende en bas Et pour qu'après on remonte tous les deux On sait pas encore où aller Et en fait à chaque fois qu'on vient à ce spot On est trop mal préparé On est que deux On a jamais le temps On connait pas l'endroit Donc on a pas le temps en plus De découvrir comment ça marche Faut pas cliquer Parce qu'on est tout le temps du côté suisse Comme des cons Du coup on va reporter On saut plus tard dans notre life En vrai ça fait beaucoup d'excuses Mais là Deux vieux mecs trop gaze Devant un spot Qui est pas du tout à leur niveau Mieux vaut venir avec plus de personnes Qui nous préparer Du coup on annule Pas de clic pour aujourd'hui Des fêtes Mais on a vu des trucs super stylés quand même Et on va encore se balader Dans d'autres parties du Jura Pour essayer de trouver des petits spots Et ouais On est KO On a marché 20 bornes Il y a l'orage là-bas Logiquement ça va pas nous taper dessus Mais on peut plus Ouah j'en ai éclaté une dette sur moi C'est dégueu Bien joué Joe Bien joué Joe Et là on va aller où Marco ? C'est là où la vie nous mène C'est-à-dire au BK Ah oui c'est vrai Il l'avait zappé Ah mais c'est une vidéo sur le bâtard Il me fait vomir à plus de 200 kg Ouah Moi c'est les monsters Qui vont me faire vomir à plus de 200 kg C'est pour les enfants de 8 ans C'est pour les enfants C'est pour les enfants Tout ça pour ça Toujours pas de cliff à l'horizon Ah si mais on va mourir si on saute On est dessiné On est là On est descendu du belvédère C'est vraiment une petite cité médiévale ancienne C'est vrai que t'as plein de petites maisons Avec des vies bières Des déchets de papier C'est vraiment trop beau Je ne vais pas faire chaud Bel endroit Dans les monastères abeilles Pour les monastères Voilà Si vous souhaitez ne Ne jamais niquer votre vie Ne jamais niquer de votre vie Faire vœu de silence Bah venez là Allez moi ça Ok on est arrivé au lac de Vouglan Du coup on peut le voir en bas Même si en soit le lac c'est tout ça Il descend à très loin On fait le petit pique-nique On a acheté un comté affiné 18 mois Avec tomate Et jambon Copa Et jambon de savoie Et on va manger On essaie de se rapprocher des falaises On ne trouve pas encore trop où elles sont On essaie d'espérer les trouver Il a faim Le bougre a faim Je ne peux plus parler J'ai brouhaha d'air Bon on sait pas où aller On est du père Mais Marco Veux tenter L'impossible Ouais je pense qu'il y a pas mal de tic là-dedans Là où on va c'est une cascade qui tombe dans le lac Et en avoir des sauts dans toutes les hauteurs C'est un peu de galère quand même Mais logiquement il y avait d'autres falaises de l'autre côté du lac On a vu des vidéos Une vidéo qui date de plusieurs années Et en fait visuellement on a regardé de loin où étaient ces falaises là Et il y a l'air de plus avoir d'eau en dessous Que c'est vraiment sautable Donc ça se trouve on arrive juste avec des années de retard Pour sauter dans cette région Bon bah on dirait qu'on a trouvé un chemin un peu mieux Enfin un chemin un peu mieux On sait pas En tout cas la carte dit Que ce chemin a l'air correct On marche dans la mangrove là On trouve dans la mousse Je dirais qu'on arrive au bon endroit bientôt On va trouver le toboggan Ok Bon on arrive à un endroit où c'est assez critique pour descendre Moi j'ai réussi à descendre en mettant les pieds dans les différents trous Marco ça va être un peu plus compliqué Parce que moi j'avais mes On est au petit vivant mais lui je sais pas si Qui est nu ça va être à l'aise Bon on a réussi à passer la fontaine qui était compliquée On espère qu'on va réussir à arriver au lac assez rapidement 3 hours later Ok on est arrivé Ca a l'air d'être Assez haut quand même Bon là on doit redescendre avec une petite corne Et on est arrivé au cliff Le cliff doit faire à mon avis On fait 10 à 14 mètres Mais il n'y a pas beaucoup de saut Franchement On n'a pas rien que ça Mais si on arrive à trouver un moyen d'aller sur celui-ci Ca peut être sympa Mais sinon je ne veux pas trop Je ne sais pas ce qu'on fait Regardez moi c'est Indiana Jones En puissance Bah là faut C'est ici il y a des sons là Ouais c'est pas la fille C'est ça qu'on peut faire ? Et tu vas pas être comme moi ? Mains sur pas Bon on est enfin arrivé au spot de cliff Il n'y a plus d'eau Au niveau de la cascade On était ici Et on a descendu par là Avec une corde La descente n'était pas facile Quand on a un petit level comme nous Et qu'on aimerait des sauts On est autour de Un peu moins de 10 mètres on va dire C'est assez galère Parce que celui qui est tout là-haut du coup Je pense qu'il doit bien faire 14 Et il y a un gap de malade Parce qu'il y a plusieurs étages en fait Et donc là faut vraiment courir et pousser Et c'est quelque chose qui se fait Mais Pour faire du petit cliff jump comme nous C'est galère Ça va juste faire glougou en fait Il y a des peloux qui sont arrivés en pâteau là Et il y en a un qui est monté là-haut Il va sauter Oh mais en claquettes c'est chaud gros On va même pas sauter On a fait les claquettes Assez haut hein non il fait des bas . On a fait des biens d'étiles On a fait des bleus ok mathéo c'est la vidéo update on a un peu de l'autre côté bah on les repous très bien on fait un simple on l'a vu en face là il y a une sorte de trou un peu noire on peut sauter par Colum on pense que ça fait 13-14, on commence pas et on est allé faire des petites figures en dessous on a bien kiffé mais définitivement le spot il est pas dingue moi je vais être honnête galère d'accès à pied en bateau c'est tranquille en vrai les mecs qui sont arrivés c'est trop facile après il faut louer un bateau donc ça coûte cher j'avoue que la zone là-bas donc là on parlait avec la cascade hardcore le saut là-bas c'est cool mais du coup il faut toujours traverser on va voir si la remontée ça va bien se passer la remontée elle est par là-bas et la question c'est qu'est-ce qu'on va manger ce soir et à quelle heure BK troisième fois c'est quoi là Marco je suis trop rempli c'est le BK de fin de partie au pied de la citadelle de Besançon wow mais mec ça sort de tous les trous là ça rote, ça pète tout à l'heure elle a éternué euh... j'ai eu 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 un débatme en disque j'ai eu 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 un débatme en Milano j'ai eu un débat shopping